On est dans une forme de compétition internationale où tous les pays se lancent dans le développement de la 5G. Cette cinquième génération, elle vise à fournir une offre beaucoup plus intégrée pour les environnements industriels. Dans le secteur industriel et grand public, le jeu reste encore largement ouvert. Bonjour, je m'appelle Pierre-Jean Mangosi, je suis directeur de recherche au CNRS et professeur en économie et gestion à l'École Polytechnique. Mes travaux portent essentiellement sur l'économie numérique, à la fois sous l'angle des nouvelles formes d'organisation et de marché qui sous-tendent un peu le développement du numérique, mais également sous l'angle de la régulation, en particulier la régulation des télécommunications. Cette cinquième génération, elle vise à fournir une offre beaucoup plus intégrée, non plus simplement pour le grand public, mais surtout pour les environnements industriels et pour les organisations et les entreprises et les services publics qui vont pouvoir intégrer et penser de façon beaucoup plus globale leur transformation et leur numérisation. La 5G, c'est la cinquième génération de téléphonie mobile. Les premières, ça a été de la voix, ensuite ça a été les textos, les SMS, ensuite ça a été les datas, et donc la possibilité de se connecter à des services et à des applications, y compris de la vidéo. Aujourd'hui, cette numérisation, ce n'est plus simplement les échanges de données informatisées, ce n'est plus simplement un système d'informations intégrées, mais c'est la capacité de connecter tous les objets, toutes les personnes, c'est un peu l'Internet of Everything, comme on dit parfois. On peut penser à la SNCF, on peut penser à ArcelorMittal, on a également des grandes infrastructures sportives, des ports, comme le port du Havre, des applications autour des véhicules connectés, puisque parmi les grands usages de la 5G, il y aura les véhicules autonomes et les véhicules connectés, et donc on a là aussi des constructeurs automobiles, ou en tout cas des consortiums qui se sont mis en place pour tester des utilisations. La 5G, c'est un écosystème technique, c'est des antennes qui sont actives, c'est-à-dire au lieu d'avoir une antenne qui arrose tout le paysage autour, c'est des antennes qui vont pouvoir se focaliser plus spécifiquement sur les personnes, les mobiles, ou les objets qui en ont besoin. Et puis on a de nouvelles gammes de fréquences également, qui sont ce qu'on appelle des ondes millimétriques, 26 ou 28 GHz dans notre pays, qui sont des gammes de très très haute fréquence, et qui permettent d'avoir à la fois des débits considérablement plus importants que ceux des fréquences traditionnelles, et aussi une latence plus réduite, c'est-à-dire une capacité de réactivité beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que, par exemple, dans un port, on va avoir des conteneurs et des centaines de milliers de conteneurs sur chaque bateau, en termes de maintenance, grâce à, et en tant que soit des drones, pouvoir surveiller éventuellement l'état de certaines installations, sans avoir à envoyer un mécanicien pour effectuer l'intervention. Donc ça, c'est le couplage à la fois de connectivité par la vidéo, éventuellement d'intégrer de l'intelligence artificielle sur ces équipements, de la connectivité pour les localiser. C'est l'ensemble de tout ça qui va permettre de développer ce qu'on appelle l'usine 4.0, puisque c'est plus simplement de la localisation de capteurs et de situations, mais de l'intégration de ces informations dans un processus de production. Ces usages industriels pour le grand public, on en a dans beaucoup de pays, et qui ont été portés en particulier par les Jeux olympiques ou les grands événements sportifs. Pourquoi ? Parce que dans un stade, quand vous avez des dizaines de milliers de personnes, souvent les personnes veulent avoir le commentaire à la radio, ou éventuellement de pouvoir regarder le ralenti. Et donc on a des besoins extrêmement forts de connectivité dans ces applications, et les grandes enseignes sportives sont des lieux d'expérimentation importants pour le développement de la 5G. Ça a été le cas au Japon, ça sera le cas en France pour les Jeux olympiques de 2024. On identifie bien déjà des cas d'usages importants, des vagues d'applications importantes, sans forcément qu'à ce stade, elles se traduisent par un basculement aussi fort que ce qu'on aurait pu attendre vers ces usages industriels. En France, le constat, après les premières vagues d'attribution, et le fait que finalement les industriels s'en sont relativement peu saisis, mais s'en sont relativement peu saisis parce que ça voulait dire à la fois des investissements importants pour repenser leur processus de production, mais aussi pour éventuellement acquérir des services qui étaient fournis par ces opérateurs nationaux. Le choix qui a été fait dans d'autres pays, pensons à l'Allemagne notamment, a été plutôt de privilégier des gros industriels pour qu'ils puissent eux aussi acquérir directement des fréquences qu'ils puissent déployer à leur niveau. On voit bien d'ailleurs que les tels régulateurs aujourd'hui sont en train d'évoluer un peu et que sur les bandes millimétriques, qui sont des bandes beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus localisées, on va sans doute aller vers des attributions directement à des industriels ou à des groupements d'industriels sur des territoires particuliers. On est dans une forme de compétition internationale où tous les pays se lancent dans le développement de la 5G. On a bien vu ces dernières années des grandes plateformes mondiales émerger et contrôler l'ensemble des applications. Dans le secteur industriel et grand public, le jeu reste encore largement ouvert. Et donc la possibilité de pousser des champions nationaux ou européens sur ces applications industrielles est aussi une opportunité extrêmement importante. L'enjeu n'est pas simplement aider les industriels pour aider les industriels, il est aussi d'aider les industriels pour permettre de développer des innovations, pour permettre de prendre une position dans le secteur de l'économie numérique qui ne soit pas simplement contrôlée par quelques grandes plateformes qui sont celles qui sont aujourd'hui dans le grand public. Et c'est aussi un objectif de fournir à l'ensemble des entreprises des leviers à la fois de performance, d'efficacité, qui leur permet de fournir aux consommateurs davantage de services et des services plus en phase avec ce dont ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada